Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer comment faire une slime. Une slime? Oui. Avec de la colle et du borax. Oui. Des colorants. Il y a des colorants. Des arômes. Des arômes. Ils sont très bons. Oui. De l'eau, du borax, de la colle transparente, une cuillère. Et de la colle blanche. Et de la colle blanche. Et des napkins. Au cas où on ferait une gaffe. Alors, pour savoir comment faire une slime, il faut simplement regarder la vidéo. De moi. Si vous voulez voir plein d'autres vidéos intéressantes, cliquez juste ici. Vous voyez là le truc qu'on lance la petite flèche? Ben c'est là. Cliquez, après vous allez voir toutes les vidéos. Exactement. Alors, pour faire une slime, il nous faut d'abord un grand récipient vide. Qu'est-ce qu'on met dans le récipient en premier? De la colle blanche. De la colle blanche. Alors, c'est parti. Transparente? Non, en blanche. On fera la transparente plus tard. On ouvre le bouchon. Parce qu'on va en mettre beaucoup. Puis avec le minuscule bouchon, ça ne va pas bien aller. Ça ne va pas être bien aller regarder. Je sais que ça... Ça, on ne veut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, on ouvre. Oui. On met un peu de colle. Ça va. Alors, il faut y aller à l'oeil, hein? Ça continue de couler, hein? Wow! Mets-le sur la napkin. Et je vais m'en occuper plus tard. C'est une grosse faute. Ok, alors parfait, on a beaucoup de colle. Deuxième étape, mettre de l'eau à l'intérieur. C'est de l'eau, hein? Oui, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis un quart de tasse d'eau. Pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude. Juste de l'eau, tout simplement. En mélange. Et en mélange. Alors, quand c'est bien mélangé, on peut y ajouter notre arôme. Quel arôme on va prendre pour commencer, Alissa? Le rose. Le melon d'eau. Oui, c'est très bon. Ils sont pas de melon d'eau, mais ils sont très bons. Très, très bons. Hum! C'est dommage qu'on peut ne pas sentir ça. Hum! Alors, on y va. On en met... On en met pas mal. Un petit peu encore, tiens, pour la chance. Ok, parfait. Wow! Et on mélange. C'est trop beau. Wow! Quand c'est bien mélangé, on peut ajouter le colorant alimentaire. Oui. Mais nous, on va l'ajouter après. Parce qu'on va faire deux slimes. Ouais. Donc, on va décider de la couleur plus tard. Pour l'instant, on va activer la slime avec le borax. Ouais. Alors, on prend la tasse de borax. Ah, ça. Et à l'intérieur, on a mis un quart d'eau tiède avec un peu de borax. On a bien mélangé. Ah! C'est bien. Et on l'ajoute à la solution. Je mets tout? Oui. Et tu mélanges. Oui, c'est bien. Et on mélange. Wow! C'est bizarre! Ça se forme déjà. Ça commence déjà à se former. Alors, il ne faut pas abandonner. Oui. Le slime a beaucoup pris fort. Je pense qu'on peut y aller avec les mains. Rendu là, on peut y aller avec les mains. Oui, on peut. On va la sortir. On peut? Oui. Bloup! Et voilà. Elle sent, effectivement, très bon le melon d'eau. Oui, le melon d'eau. Alors, quelle couleur aimerais-tu avoir pour la slime? Deux couleurs. Alors, on a choisi des couleurs, juste ici. C'est moi, en fait. Puis, on va mettre deux gouttes seulement. Deux gouttes par slime. Encore une fois le rouge. Vas-y. Bravo. Oh! Un problème. Attention, on doit, on peut se tâcher. Oui, c'est moi. Vas-y. Wow! C'est beaucoup rouge. Alors, la rouge. Et la prochaine? La deux. OK. Deux gouttes. Une et deux. On est dans un. Oups. Wow! Il est fort, le bleu. Alors, les slimes sont terminés. Oui. Comme vous pouvez le voir, elle s'étire très bien. Elle s'étire. Hum. Quelle slime au-dessus, ça, c'est bon. Fait que je peux le tirer trop grand. Parfait. Parfait. Et la rose aussi. C'est un peu la rose. Hum! Mais elle se tâche un peu. Elle s'étire beaucoup, en fait. Oui. Si vous trouvez que votre slime est trop collante, vous pouvez toujours ajouter du borax. Oui. Comme la bleue, elle était un peu trop collante. Donc, on a ajouté un petit peu de borax, voilà. De haut? Non. Ok, parce que c'est moi qui aime le borax. Et c'est moi qui aime les deux slimes. Alors, on va maintenant serrer les slimes dans des sacs. Oui. Pour les conserver pour plus tard. Oui. Si on a envie de jouer avec, sinon demain, c'est pas grave. Si on veut, on peut jouer après demain ou demain. Tiens. Ça dépend, parce que, parce que ça ne sèche pas, c'est... Voilà les deux premières slimes terminées. On a la slime bleue. Et la slime rose. Et la slime. Et la slime rose. Maintenant, on va essayer de faire une slime transparente. Oui, c'est celle-là. Hum! Alors, si vous aimez cette vidéo, pensez à la partager, à mettre des pouces bleus et surtout à la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo ! Bye !